Alors voilà une application des polynômes, c'est de déterminer la somme des carrés des n premiers entiers. Donc 1 au carré, plus 2 au carré, jusqu'à plus n au carré. Donc on va admettre quelque chose, c'est que la formule générale c'est un polynôme de degré 3. La somme des carrés c'est un polynôme de degré 3. Donc ça, ça va être de la forme a n cube plus b n carré plus cn plus d. Alors remarquez une chose, si on prend n égale 0, c'est-à-dire que j'ai 0 au carré seulement, donc ça vaut 0. Donc si on remplace n par 0, ici ça fait d et ça donne donc 0. Donc d égale 0, donc ici c'est pas la peine de marquer le d. Bien, alors ce que j'aurais pu faire, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre une autre valeur de n, puis chaque fois obtenir des équations qui permettront de trouver a, b et c. Donc en fait ici je n'ai que 3 inconnus. Alors on va faire autrement, on va déterminer pn moins pn moins 1. De deux façons différentes. Alors pn c'est la somme de 1 au carré jusqu'à n au carré, et pn moins 1 c'est la somme de 1 au carré jusqu'à n moins 1 au carré. Donc si on fait la différence, ça fait n carré. Et on va donc identifier. Donc ici on va obtenir quelque chose avec des n carré, et on va identifier à n carré. Donc je vous rappelle, l'identification c'est le même degré, coefficient égaux. Donc comment on calcule pn moins pn moins 1 ? Alors déjà ce qu'on va faire, on va donc décalculer ici, ça va donner a, si on fait le calcul, n cube moins n moins 1 au cube plus b facteur de n carré moins n moins 1 au carré plus c facteur de n moins n moins 1, et après c'est terminé. Donc il va falloir déterminer ici n moins 1 au cube, n moins 1 au carré, ici le dernier c'est simple. Alors n moins 1 au cube, on va le faire ici dans un coin, n moins 1 au cube, c'est n cube moins 3n carré plus 3n moins 1. Alors ça c'est une formule, on peut développer, a plus b au cube, c'est a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. On prend a égale n et b égale moins 1. Donc on va faire le calcul ici. Donc là je mets deux points, a facteur. Donc le n moins 1 au cube, c'est ça. Il faut que je fasse n cube moins ça. Donc qu'est-ce qu'il me reste si je fais n cube moins ça ? Il me reste, donc la n cube saute, il me reste 3n carré, moins 3n plus 1. Ici, deux points. B facteur de quoi ? Alors ici, n moins 1 au carré, n moins 1 au carré, c'est n carré moins 2n plus 1. Donc si on fait le calcul ici, la différence, donc ça fait ici 2n moins 1. Bien, parce que ça, c'est n carré moins 2n plus 1, il y a moins devant ici. Ici, ça fait c facteur de, eh bien 1, ça fait c. Alors, on laisse comme ça. Pourquoi on laisse comme ça ? Puisqu'en fait, on a donc développé ce polynôme, on obtient ça, donc c'est plus chaque fois, plus, et c'est censé être égal à n carré. Bon. Donc, comme c'est censé être égal à n carré, on va regarder les coefficients ici en n carré. Les coefficients en n carré, il n'y a que le 3a ici. Donc vous avez 3a égale 1. Coefficient en n carré. Maintenant, le coefficient en n. Ici, il y a moins 3, donc je vais mettre ici le coefficient en n, j'ai moins 3a. Ici, j'ai 2b. Bien. Et le coefficient n ici, il n'y en a pas, donc ça veut dire que ce coefficient ici, ça vaut 0. Maintenant, le coefficient constant ici vaut 0, donc ici, il va devoir avoir 0 aussi. Donc le coefficient constant, j'ai a, j'ai moins b plus c, donc j'ai a moins b plus c qui vaut 0. Donc vous avez un système qui est celui-ci, donc on obtient ici a égale 1 tiers. Ici, ça fait 2b égale 3a, donc 2b égale 1, donc b égale 1 demi. Ici, ça fait c égale b moins a. C égale b moins a. Donc b moins a, ça fait 1 demi moins 1 tiers, donc ça fait c égale 1 sixième. Peut-être un peu rapide, les calculs. Du coup, on obtient a, on obtient b, on obtient c, et donc je remplace par ce qu'on a trouvé. On a trouvé ici avec 1 tiers, ici 1 demi, ici 1 sixième. Alors je vais effacer, puis on va essayer de réécrire le résultat plus simplement. Donc ce qui donne, alors je peux mettre tout sur 6, et je peux mettre n en facteur. Donc je peux mettre n, et sur 6. Alors n facteur de quoi ? Ici, en haut, j'ai n carré, j'ai 2n carré, je réduis, 2n carré. Ici, j'ai 3n, et plus 1. Bon. Il reste à factoriser ça. Alors comment on factorise, ici, 2n carré, plus 3n, plus 1 ? Donc est-ce qu'il y a une racine évidente ? Alors oui, c'est moins 1. Donc comme il y a moins 1 comme racine, donc on peut factoriser par n plus 1. Donc je fais la division clédienne, c'est-à-dire que je me réfère à la vidéo précédente. Donc ici, pour limiter 2n carré, je mets 2n, 2n fois n, 2n carré, et ici, plus 2n, je soustrais. Donc ça me donne, il me reste ici, n plus 1, ici plus 1. Donc n plus 1, je soustrais 0. Donc ici, le 2n carré, plus 3n, plus 1, c'est n plus 1, facteur de 2n plus 1. n plus 1, facteur de 2n plus 1. Donc en conclusion, la somme des carrés des n premiers entiers, c'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Alors on pourrait vérifier, par exemple, si je prends n égale 2, ça fait 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 5. Et si je remplace ici n par 2, ça fait 2 fois 3 fois, donc ici, je remplace par 2 fois 5, sur 6. Eh bien, on obtient bien 5. Maintenant, si je remplace par n par 3, donc il faut que je rajoute 3 au carré, donc ça fait 9 plus 5, ça fait 14. Et si j'applique cette formule, pour n égale 3, ça fait 3 fois 4, fois donc 7 ici, sur 6. Donc on simplifie ici, on resimplifie, et 2 fois 7, 14. Mais on a trouvé une formule générale qui donne la somme des carrés des n premiers entiers. Alors maintenant, on va le faire avec les cubes, et on pourrait le faire avec n'importe quelle puissance, puissance 4, puissance 5. Après, les calculs sont plus compliqués. Donc maintenant, avec la somme des cubes, des entiers, donc de 0 à n, alors le 0 au cube, on ne le met pas, mais bon, parce que ça vaut 0. Donc c'est 1 au cube jusqu'à n au cube, et on dit que c'est un polynôme du 4e degré. Donc c'est de la forme a n puissance 4, plus b n cube, plus c n carré, plus d n. Et le coefficient constant est nul. Pourquoi le coefficient constant est nul ? Puisque pour n égale 0, et bien 0 au cube, ça fait 0, donc p 0, ça vaut 0, donc le coefficient ici est nul. Donc p n, c'est ça. Bon, alors il y a 4 coefficients, a, b, d, a trouvé, donc on va faire comme tout à l'heure, on va faire le calcul de p n, moins p n, moins 1. Et p n, moins 1, alors p n, moins 1, c'est la somme des cubes, des entiers de 1 jusqu'à n, moins 1, tandis que p n, c'est la somme des cubes de 1 jusqu'à n. Donc si on fait la différence, il ne reste que le n cube, le dernier terme ici. Et là, on va faire le calcul. Alors p n, moins p n, moins 1, donc ça fait a facteur de, donc a facteur de n, moins, alors n puissance 4, moins n, moins 1, à la puissance 4, plus b facteur de n cube moins n moins 1 au cube, alors ça on a déjà fait tout à l'heure, ce calcul-là, plus c facteur de n carré moins n moins 1 au carré, plus d facteur de n moins n moins 1. Alors je vais réécrire ici, j'avais mis deux points, deux points, deux points, deux points, donc ça, on a déjà vu ce que ça donnait tout à l'heure, donc je vais le réécrire, ça aussi, ça aussi, il n'y a que ça qui est nouveau. Alors, on y va pour les calculs, donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu, pour n cube moins n moins 1 au cube, et ça c'est pareil, donc il reste ce développement-là. Donc pour ça, j'ai besoin de n moins 1 puissance 4. Alors comment on fait n moins 1 puissance 4 ? Soit on applique la formule du binôme de Newton, alors je donne en complément dans une autre vidéo, soit tout simplement on dit que c'est le carré du carré, donc on développe n moins 1 au carré, c'est-à-dire n carré moins 2n plus 1, puis on fait le carré de ça, et on obtient ça. Donc on fait la différence ici, ça fait a facteur, donc les n puissance 4 sautent, donc ici il me reste, puisque je fais moins ça, et donc ça fait 4n cube, moins 6n, plus 4n, moins 1. Bon, puis après, j'efface tout ça, il va falloir trouver le système. On va compter les n cube, ici, et on sait ici qu'il y en a 1, donc on va dire que les n cube, ça vaut 1, le coefficient n cube, ça vaut 1, on va compter ensuite les n carré, donc on va regarder le coefficient n carré, et donc le coefficient n carré, c'est 0, on fait comme tout à l'heure. Alors, regardons les coefficients ici, je le mets, donc comme je n'ai pas trop de place, je vais effacer, et je vais mettre au-dessus, donc on y va, là c'est le coefficient en n cube, donc on a dit que c'était 1, ici le coefficient en n cube, c'est en n cube, c'est 4a. Le coefficient en n carré, il n'y en a pas, donc ça vaut 0, donc en n carré, qu'est-ce que j'ai en n carré ? J'ai simplement 3, ici c'était 6n carré, j'ai oublié le 6n carré, donc ici il y a moins 6a, plus 3b. Le coefficient en n ici, j'ai 4a, donc 4a. Ici j'ai moins 3b, ici j'ai 2c. Et le coefficient constant, j'ai moins a, plus b, moins c, plus d, ça vaut 0. 4a, moins 6a, plus 3b pour les n carré, pour les n, 4a, moins 3b, plus 2c, je vérifie, et moins a, plus b, moins c, plus d. Donc voilà le système, il faut le résoudre. Donc j'ai déjà a égal 1 quart. Ensuite ici, 3b, donc 3b, ici c'est 6a, et 6a, ça fait 3 demi, donc 3b, donc 3b, donc 3b égale 1 demi. Ici j'ai 2c, 2c, c'est 3b, moins 4a, moins 4a, donc 3b, ça fait 3 demi, moins 4a, ça fait moins 1, donc 3 demi, moins 1, ça fait 1 demi, et il faut, ça c'est 2c, donc il faut que je divise par 2, ça fait 1 quart. maintenant pour D, D, c'est a, moins b, plus c, D, c'est a, moins b, plus c, donc ça fait 1 quart, moins 1 demi, plus 1 quart, alors 1 quart, moins 1 demi, ça fait moins 1 quart, plus 1 quart, ça fait 0. Donc ici on n'obtient que D vaut 0. Donc on obtient comme polynôme du quatrième degré, on obtient 1 quart de N puissance 4, plus 1 demi de N puissance 3, plus 1 quart de N puissance 2. Alors je vais la réécrire. Donc ici on peut mettre N carré en facteur, et on peut mettre sur 4, facteur de quoi ? Ici j'ai N carré, ici donc il faut que je mette sur 4, ça fait plus 2N, ici plus 1. Et on obtient donc N carré, on remarque ici que c'est N plus 1 en carré, sur 4. Donc voilà la somme des I cubes, pour I allant de 0 à N. Par exemple si je fais 1 au cube plus 2 au cube, c'est-à-dire si je prends N égale 2, ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Et donc ici, si je remplace N par 1, N égale 2, pardon, donc ça fait 2 au carré, ça fait 4, ici ça fait 3 au carré, ça fait 9, 4 sur 4, ça fait 1, donc il reste bien 9. Donc on obtient bien 9. Donc ça c'est la somme des cubes, des N premiers entiers. Alors remarquez quelque chose dans cette formule, c'est que ça me donne aussi, je peux mettre un seul carré, ça fait N facteur de N plus 1 sur 2, le tout au carré. Or N facteur de N plus 1 sur 2, c'est la somme des N premiers entiers. Donc en fait, on l'écrit également comme ça. Voilà. Donc la somme des cubes des N premiers entiers, c'est le carré de la somme des N premiers entiers. Jolie formule que l'on démontre comme ça. Alors évidemment, on a admis que la somme des cubes, c'était un polynôme du 4ème degré. Voilà un petit exercice qui utilise donc les polynômes.